... J'ai enfin réussi à faire un livre pour enfants qui était quand même un but pour moi. Il vient tout juste de paraître, Quel temps de chien est le cinquième livre écrit par le rombasien Patrick Zimmer, mais le premier livre pour enfants. Mélange de textes, de citations et de dessins, il nous emmène en Dalmatie. ... Il y a un chien qui s'ennuie parce que son maître s'occupe beaucoup des écrans, téléphones, télé, etc. Et du coup, comme le chien s'ennuie, il décide de retourner chez lui. Et comme c'est un dalmatien, il veut retourner en Dalmatie. Je suis tombé par hasard sur le fait que la Dalmatie existait. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant qu'un dalmatien retourne en Dalmatie. Alors du coup, il veut retourner dans ce pays, il fait des rencontres. Et il se passe plein de petites aventures. Mais va-t-il vraiment retourner là-bas ou pas ? Il faut le lire. Ce livre, j'avais écrit l'histoire il y a très longtemps et je n'arrivais pas à l'illustrer. Donc c'est que récemment que j'ai réussi à la créer grâce à l'illustrer. Et le principe du livre, c'est que d'un côté, l'histoire se déroule. Et de l'autre côté, j'ai trouvé des expressions avec des animaux qui illustrent un petit peu ce qui se passe dans l'histoire. S'adressant aux enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire, quel temps de chien aborde des thèmes comme l'abondant, l'amitié, la solitude, la peur, la joie et même l'autonomie ? Texte rafraîchissant, illustrations colorées à la créer grâce. Le livre est disponible par mail auprès de l'auteur. Patrick Zimmer sera également présent le dimanche 5 novembre de 14h à 17h à l'espace culturel de Romba pour une séance de dédicaces à l'occasion de la bourse aux jouets de la maison de l'enfance. Chaque fois, c'est un défi que je me lance et je suis content d'aboutir à un résultat final. Sous-titrage Société Radio-Canada